Et on reviendra pour l'autre partie de la testostérone. Très bien. Donc, à moins qu'il y ait une question, on va aller sur la transition chirurgicale, maintenant avec le docteur Sarah Christofari, qui est chirurgienne plastique et reconstructrice à l'hôpital Tenon, sur la chirurgie non génitale, et notamment la féminisation du visage. Donc là, les images ont été floutées volontairement. Mais je pense qu'ici, c'est flouté pour tout le monde. Oui, donc c'est un vrai cadeau pour vous. Vous ne verrez absolument aucun résultat d'avant-après. Merci au docteur MacDecq pour l'invitation. Donc, moi, je suis chirurgien à Sorbonne Université. Donc, il existe des différences anatomiques, du moins en théorie, entre les visages masculins et les visages féminins. Ces différences touchent à la fois les tissus osseux et les tissus qu'on appelle parties molles. et les différences consistent surtout en des modifications entre l'homme et la femme sur les angulations au niveau des traits du visage, mais également, d'un point de vue anthropométrique, sur des volumes différents au niveau de la boîte crânienne et également des os de la face, avec un développement plus important au niveau du tir inférieur du visage, au niveau des crânes et des faces masculines. Ces choses étant posées, vous n'êtes pas sans savoir que le féminin du masculin au niveau du visage, c'est très biaisé, c'est subjectif et qu'il n'y a pas… Donc, nous, en tant que chirurgien, on n'a pas de dogme. C'est un petit peu plus ténu et compliqué que… Enfin, compliqué en théorie que la chirurgie génitale ou quand une patiente, pour prendre l'exemple des femmes trans, vient vous voir pour une chirurgie génitale, en général, on a le choix entre une vaginoplastie ou une vulvoplastie, ce que vous explotera le docteur Madec, mais elles ne nous disent pas, je voudrais un clitoris très gonflé, des petites lèvres un peu plus petites, des grosses lèvres. Le débat n'est pas là. Le visage, c'est différent. La féminisation du visage, c'est vraiment un terme pour tout qu'englobe tout un tas de gestes qui vont de la reconstruction dans le ressenti des patientes jusqu'à la chirurgie esthétique. Donc, il faut voir que les différents procédés qu'on peut leur proposer à ces patientes, c'est à la fois de la chirurgie, mais aussi de la médecine esthétique. Alors, les objectifs, ils sont très facilement exprimables par certaines patientes et d'autres, au contraire, c'est un petit peu plus nébuleux. Donc, il faut savoir vraiment prendre le temps en consultation. Alors, je ne vous dis pas que pour les autres chirurgies, on ne prend pas le temps, on expédie les patientes, loin s'en faut. Néanmoins, là, ça confine vraiment la chirurgie esthétique et il faut faire attention à quand même rechercher chez une patiente trans comme chez une patiente lambda une composante de dysmorphophobie. Parce qu'il y a des fois où, au niveau chirurgical, nous, on reste quand même dans une certaine mesure prestataire de service. Or, là, on est dans une dimension où la patiente va pouvoir exprimer des désirs. Vous êtes censé les comprendre et les entériner par un geste chirurgical. Néanmoins, le ressenti de la patiente par rapport à ce qu'elle va exprimer comme désir et le travail que vous aurez effectué peut ne pas être évident à superposer. Donc, il y a le plus facile, c'est quand c'est une patiente un petit peu âgée ou pas forcément, qui va vouloir un rajeunissement de ses traits en plus d'une féminisation. Parce qu'il faut savoir que d'un point de vue évolution corporelle, en vieillissant, on se masculinise, les femmes et les hommes. Donc, un homme qui se masculinise, la belle affaire, vous allez me dire. Mais une femme, n'importe qui, Madame Tout-le-Monde, en fait, un visage féminin et jeune, c'est un visage où on a, en fait, une forme de cœur avec une pointe en bas et la base de la pyramide, la base du triangle vers le haut. En vieillissant, avec l'effet de la gravité, l'effet de la perte des tissus mous, justement, une atrophie musculaire et sous-cutanée, on va avoir tendance à perdre les rondeurs de jeunesse. Et donc, les tissus vont se mettre à tauser, à être attirés vers le bas avec un élargissement du bas du visage. Tout ce discours, pour vous faire comprendre, pour ceux qui ne l'avaient pas forcément élaboré, que la féminisation du visage, en fonction de l'âge, ne va pas, évidemment, proposer les mêmes thérapeutiques à la patiente. Quant à la modification des traits, qui peut être vraiment très exprimé pour certaines personnes, ça, il faut faire attention, justement, à une part de dysmorphophobie qui pourrait poindre sous cette demande. Et donc, engendrer un mécontentement de la patiente, quelle que soit la solution chirurgicale que vous aurez pu lui proposer. Alors, l'analyse, elle est classique en chirurgie faciale. On divise le visage en trois tiers. Et dans chacun de ces trois tiers, il y a des modifications anatomiques qui vont pouvoir être proposées. Donc, il y a deux façons de… Il y a, on va dire, deux types de patientes. La patiente qui vient, qui vous dit, moi, je suis embêtée par mes bosses frontales, par mon menton, voilà. Et l'autre patiente qui va vous dire… Non, il y en a plutôt trois. L'autre qui va vous dire, écoutez, je me vois dans le visage, je me vois en côté masculin, dites-moi ce que vous pouvez faire pour moi. Et la troisième qui va dire, je ne veux pas du tout me reconnaître et qui peut, par exemple, vous montrer une photo modifiée, voire snapchatée avec des traits très particuliers, des grosses lèvres, etc., un petit peu caricaturaux. Ça, c'est une frange de patientelle particulière, un peu plus jeune et du coup, plus connectée sur les réseaux sociaux. Néanmoins, quoi qu'il en soit, le geste qui est le plus caractéristique et donc spécifique de la féminisation du visage, c'est vraiment la plastie fronto-arbitaire. Parce que ça, c'est très rare de le proposer à des femmes cisgenres. Donc ça, c'est pour traiter les fronts fuyants, donc avec une hyper-projection du toit de l'orbite et de la partie antérieure du signe frontal. Donc ça, ça peut se faire au niveau osseux, avec des ostéotomies ou des remodelages à la fraise. Les implants, moi, je n'en pratique pas, mais je vous le cite. Et les injections de graisse, ça peut être en adjonction à un traitement osseux pour parfaire une courbe du front de face ou de profil. La correction de l'implantation capillaire, elle peut aussi être demandée, voire très indiquée. Je vous déconseille de pratiquer cette correction avec votre bistouri, parce que ça engendre des cicatrices très vilaines, très visibles, surtout chez les peaux ethniques, pigmentées, mélanocytaires, noires. En général, moi, je propose aux patientes de recourir à des implants capillaires. Ça marche beaucoup mieux, bien que le tarif ne soit pas le même. Et ça, ça corrige les frombas ou les alopécies androgéniques, en particulier des patientes qui ont des composantes génétiques à ce niveau-là. La position du sourcil peut être assez intéressante à modifier, à savoir qu'il est connu qu'un sourcil féminin est juste au niveau du toit de l'orbite. Donc, si vous vous palpez, il y a une majorité d'hommes dans la salle. Vous allez voir qu'en général, chez un homme, elle est à ce niveau-là. Chez une femme, elle est située un centimètre au-dessus. Donc ça, en vieillissant, le sourcil va tomber. Donc, proposer à des patients qui ont le sourcil un peu bas, à ouvrir le regard, et qui va donc éliminer la lune. Et enfin, la cantoplastie, la modification de l'orientation de la plante alphébrale par modification du campus externe, on ne va pas toucher au campus interne parce que, pour des raisons anatomiques, l'os papyracé au niveau de la paroi interne de l'orbite le permet moins. Et tout ça pour modifier l'orientation de la plante alphébrale quand elle est descendante et masculinisante, et quand elle est ascendante vers l'extérieur, féminisante. Tout ça, ce n'est pas des donnes, ce n'est pas parce qu'on a une terre tombante et la fente palpébrale tombante qu'elle ressemble à un homme, pas du tout. Mais c'est des petites choses dans les ajoutants qui peuvent féminiser l'extérieur du visage. Le tiers moyen, il n'y a rien à la transidentité. Il y a aussi des modifications de la projection au niveau des pommettes, des os zygomatiques, parce qu'un vecteur négatif, c'est-à-dire la pommette qui est un peu plus en rétrusion par rapport au globe oculaire et au rebord orbitaire inférieur, est dit plus masculin qu'un vecteur positif avec la pommette projetée. Là encore, c'est une question de dosage et de bien discuter avec les patientes. On n'est pas du tout obligé en tant que chirurgien de faire ressortir toutes les patientes de son bloc opératoire avec des pommettes géantes loin sans faux. Et ça peut être fait soit par des injections de graisse, soit par une technique de médecine esthétique qui est résorbable, acide lié à l'uronique. Enfin, au niveau du tiers inférieur, toutes les chirurgies qui visent à remodeler l'os mandibulaire s'il est un peu trop prégnant, l'os du menton, la génioplastie, qui va surtout corriger l'aspect un peu carré qu'il a et masculinisant au niveau du menton pour créer une V-line, c'est-à-dire une courbure de la branche basilaire jusqu'au menton plus en V, dite féminisante. Donc ça, ça corrige vraiment la dimension de face des mentons carrés. La chirurgie des angles mandibulaires, pour ceux qui la connaissent, ça s'appelle gonioplastie. Ça, alors, c'est très pareil. Moi, je ne suis pas fan de cette chirurgie, je l'ai effectuée. Et en fait, c'est une chirurgie qui va corriger surtout de profil un angle de l'os mandibulaire qui serait beaucoup trop à 90 degrés pour le rendre plus ouvert. À savoir, les patientes, en général, se plaignent de face d'un bas du visage large. Il existe très peu de réels valgus des angles mandibulaires. Souvent, il y a une composante des parties molles et, a fortiori, du muscle massétaire qui est hypertrophié chez ces patientes qu'il faut corriger. Et qu'en fait, si vous fraisez l'os, que vous diminuez cette partie-là, vous n'aurez pas un résultat satisfaisant parce que vous aurez négligé la composante musculaire. À titre personnel, je ne fraise plus les angles mandibulaires. Je fais des injections de toxines botuliniques qui ne sont certes pas pérennes, mais qui donnent des résultats que je ne pourrais malheureusement pas vous montrer, mais qui sont très intéressants. La plastie de la lèvre supérieure, ça aussi. En vieillissant, le filtrome, il s'allonge. Si vous allez faire un tour dans les maisons de retraite et les EHPAD, vous allez voir qu'une majorité des mamies ont filtrome comme ça. Donc ça, ça masculinise, vous remontez la lèvre supérieure et ça fait un effet wow. Même quand vous ne faites que ça, ça peut féminiser énormément un tir inférieur du visage. Et enfin, le filtrome, c'est la partie entre le bas de la columelle et le haut de la lèvre rouge. C'est toute la partie de la lèvre blanche. Pardon, je n'ai pas précisé. Et enfin, les lèvres fines, je vous mime parce que je n'ai pas de photo. Les lèvres fines peuvent être repulpées, pour employer un terme un petit peu galvaudé, donc hypertrophiées, ce qui va féminiser un visage. Pareil, il faut savoir raison garder. Un visage féminin n'est pas un visage avec des énormes lèvres à tous les coups. On peut avoir des lèvres fines et être féminine. Donc voilà, il faut doser. Et enfin, la chirurgie endogénatique à titre personnel, je ne pratique pas, mais qui peut être très intéressante quand il y a des malpositions de l'articulé d'entomaxillaire. La chirurgie cervicale, donc la chirurgie de la pomme d'Adam, qui est très demandée, où on va en fait faire effectuer une plastie du cartilage thyroïde. Et enfin, tout ce qui est lifting cervico-faciaux, pour des plasties musculo-putanées du tir inférieur du visage, qui, pour rejoindre ce que je vous disais en introduction, vont traiter la composante d'élargissement du visage avec l'âge, et qui vont par ce fait féminiser le bas du visage et le coût des patientes. Alors, je vais insister sur la plastie fronto-orbitaire, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la partie la plus spécifique de toutes ces prises en charge chirurgicales faciales. Donc, les complications, il y en a pléthore dans la littérature, dans les congrès, les chirurgiens passent leur temps à dire que je ne les critique pas du tout, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, donc j'écoute, mais qu'ils ont peur du mucocelle, parce que comme on va agir sur le sinus frontal pour déprojeter la partie antérieure de ce sinus, on va du coup agir sur la muqueuse. Et ceux qui sont ORL dans l'assistance savent que quand on joue sur les muqueuses frontales, on peut avoir des mucocelles. Donc, parmi les 14 chirurgiens qui débattait au dernier congrès, aucun d'entre eux ne relatait une seule mucocelle frontale due à ce type de chirurgie. Donc, voilà, mais je vous la cite. En revanche, les dysesthésies du cuir chevelu, ce n'est même pas une complication, c'est à tous les coups, il y en a. Les paralysies frontales faciales, donc avec le rameau frontal du nerf facial, ça, c'est des parésies, il peut y en avoir. Des paralysies, c'est une faute chirurgicale, c'est-à-dire que quand vous faites votre coronal, vous aurez coupé les nerfs. Donc, ça, ça ne doit pas arriver. Ça peut être une complication, mais c'est quand même, il faut le faire. Et enfin, les segments ménergés, c'est pareil, c'est une faute du chirurgien, c'est quand vous faites vos ostéotomies ou vos trous aux forêts pour placer vos matériels d'ostéosynthèse, vous ne dosez pas et vous allez trop loin au niveau, vous franchissez la corticale interne. Tout peut arriver en chirurgie, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, le bilan, on peut faire des radiographies. Moi, je n'en fais plus, ça se fait. Les scanners, c'est pareil, c'est bien d'en avoir un. Aux États-Unis, sachez qu'ils n'en font pas, en particulier à Boston. Il y a un mec qui opère des féminisations du visage depuis 40 ans. Il ne fait plus de scanners, je pense, depuis 25 ans. Mais ce n'est pas mal, je trouve, d'en faire parce que vous pouvez aussi discuter avec les patientes, faire des simulations en consultation et leur montrer ce que vous allez faire. Et c'est chouette pour elles, je trouve. Puis, elles sont toujours très férues de comprendre ce qui va leur arriver. Alors, on doit évaluer le sinus frontal. Il y a 5 % d'absence de pneumatisation du sinus frontal. Cette partie est souvent un petit peu plus hypertrophiée au niveau de sa paroi antérieure chez les hommes que chez les femmes. Donc, la féminisation va consister à reculer la paroi antérieure du sinus frontal. Et le sinus, vous savez qu'il est développé différemment en fonction des crânes. Et il y a des patientes qui ont des tout petits sinus frontaux et d'autres qui prennent quasiment la totalité du front. Donc, voilà ce qu'on analyse là-dessus. Et là, vous avez un exemple d'avant-après avec matériel d'ostéosynthèse, de recul de la paroi antérieure du sinus frontal. Dans le même temps, on va ouvrir les cadres orbitaires. Parce que je vous ai dit qu'un cadre orbitaire, enfin une fente palpébrale, mais aussi un cadre orbitaire osseux plus ouvert en supéro-externe et dit plus féminin, ça, c'est une des différences anatomiques qui existent. Donc, on effectue ça soit aux pieds de zotome, soit aux moteurs classiques. On peut s'aider de guides de coups préopératoires. On va faire soit soi-même dans son laboratoire, soit on recourt à des ingénieurs biomédicaux. Ça, ça diminue le temps opératoire, surtout pour ceux qui débutent. Au début, on a besoin de ne pas réfléchir, de ne pas faire de bêtises quand on opère. Et puis avec le temps, avec l'expérience, vous en avez moins besoin. Mais moi, ça m'a été très utile, les premières interventions. Donc, ça se fait par voie coronale, rien de spécifique. Les guides de coupe, voilà à quoi ça ressemble. Si on mesure avec des traits pour insérer soit votre fraise linmane, soit votre scie, soit votre pied de zotome en fonction de vos préférences. Donc, on effectue le volet frontal. On ouvre. Donc là, c'était une patiente qui avait un petit sinus frontal. Ensuite, on va remodeler tout ça. On peut mettre des plaques et des vis. Ça, c'est pareil. Moi, on en met, mais on se porte parce qu'on ne réopère pas les patientes pour faire une ablation de matériel d'oséosynthèse à ce niveau-là. Et la cicatrice, on n'est pas censé l'avoir du tout. Les patients, c'est une coronale classique. Elles ne sont pas rasées. Elles ne deviennent pas chauves après. La cicatrice ne se voit pas. Elles ont juste des paresthésies pendant deux, trois mois. Ça leur fait des fourmis, des picotements dans les cheveux quand elles se coiffent. Mais c'est tout. Pour vraiment voir que la coronale, c'est une voie d'abord. En fait, ce n'est pas une chirurgie en elle-même. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur aux patients. On doit démystifier ça lors de la consultation. Les autres gestes, tout ce que je vous ai cité. Le plastide repositionnement des sourcils, du front, s'il y a une gêne exprimée par la patiente au niveau de ride, au niveau du muscle frontal, qui sont trop visibles. Les blépharoplasties, les pharoplasties supérieures, inférieures, de façon non spécifique. Les adjunctions de graisse dans un œil creux, une orbite creuse masculiniste parce que ça fait un effet vieillissant. C'est toujours la même chose. Alors, un film, est-ce que ça marche ? Je ne sais pas si vous me dites au niveau du temps. Alors, on va peut-être avancer un peu. Donc là, on ne voit rien du tout. Si là, on voit. Donc, c'est la coronale. On incise. On fait l'hémostase. C'est bien infiltré avant. Ensuite, on met des champs de protection hémostatique et aussi, pour ne pas qu'il y ait des saps profite, malgré le badisonnage qui vous contamine votre site opératoire. On fait le décollement galéal. Le décollement au niveau des muscles temporaux, au ras de la peau névrose profonde, temporale, parce que le rameau frontal du nerf facial se situe dans le dédoublement de la peau névrose superficielle. Donc là, il faut juste faire attention. Ensuite, on incise le périoste le plus bas possible, mais plus haut que la partie de l'os frontal qu'on va vouloir remodeler. On décolle, rugine ou compresse. Ça dépend des habitudes. Ensuite, on accède à toute la partie supérieure du toit de l'orbite, aux pédicules du 5-1, du nerf sudorbitaire et de son pédicule qui vont sortir soit dans un foramen, soit directement dans la périorbite. Si un foramen, il faut ouvrir ce foramen pour libérer ses pédicules afin de ne pas les fraiser, vu qu'on va remodeler toute la partie supérieure du toit de l'orbite. Ensuite, on incise le volet. Il y a des septas au niveau du sinus frontal, donc il faut les inciser aux ciseaux à frapper. Ensuite, on met le matériel d'ostéosynthèse, le cas échéant. Voilà. Et là, ça va être la cantoplastie, lifting frontal, mais on ne voit pas. Pour le lifting frontal, on assise le périoste en dessous du sourcil. On décolle de la hauteur dont on veut remonter le sourcil au niveau des tissus sous-cutanés. Ensuite, on va fixer la partie du sourcil pour l'ascensionner à la berge postérieure de l'incision de la coronale. On fait pareil de l'autre côté. Là, c'est une section des muscles abaisseurs de la tête du sourcil qui peuvent donner un air renfroigné. Ça, quand on les sectionne, ça va ouvrir le regard, donner un air un peu plus apaisé. Je ne sais pas si le terme est correct, mais ça féminise. Donc, ce n'est pas mal. Là, injection de toxines botuliques pour ne pas que les myotomistes recollent. Là, on fait le trou de forêt dans la paroi externe de l'orbite pour préparer la cantoplastie. On va passer son fil. Ensuite, on va chercher le ligament quant à l'externe. Donc là, sur la vidéo, je crois qu'on ne voit pas bien. Ça, c'est une des parties un peu difficiles parce qu'en fait, vous risquez surtout de vous mettre l'aiguille dans le doigt. Il faut faire attention. Parce que vous dites à vos aides, ne mettez pas vos doigts pour ne pas les piquer. C'est vous que vous piquez. C'est classique. Donc, voilà, on fait un aller-retour. Moi, j'aime bien utiliser du fil résorbable. Ça dépend vraiment des habitudes. On vérifie que la remontée de la fente palpébrale a bien fonctionné. Dans le cas où ça ne marche pas, il faut couper le cantus, le ligament quantal, et le repositionner. Donc ça, c'est plus embêtant parce que c'est très rare d'obtenir une parfaite symétrie entre les deux yeux. Donc, c'est mieux d'utiliser la laxité tarsoligamentaire de la paupière inférieure pour faire ça. Donc là, on ne voit plus rien. Donc, on va arrêter. Bim. Tac. Alors, les plasties de la mandibule, on en a déjà parlé. Les génioplasties. Les gonioplasties, à petite personnelle, je ne pratique pas. Et les injections de toxines botuliques dans les massétaires qui marchent tellement bien. Et les mandibuloplasties, pardon, je bafouille dans le cas où toute la mandibule serait hypertrophique. Donc, la plastie de lèvres supérieure, ça, retenez-le, ça marche. Mais tellement bien, c'est tellement facile à faire en local. Il n'y a pas d'éviction sociale ni rien. Donc, voilà, une super photo. Vous pouvez voir à quel point ça marche. Laryngoplacie, donc, plastie de la pomme d'Adam. Je vous rappelle juste qu'il ne faut pas… Enfin, il faut le faire modérément. Encore une petite anecdote de nos amis américains. Donc, le fameux chirurgien, le docteur Spiegel, qui ne fait pas de scanner avant de fraiser les fronts des patientes. Lui, par contre, sachez qu'il fait toutes les corrections de la pomme d'Adam sous vidéoscopie avec son anesthésiste. Parce qu'il a déjà eu l'expérience de faire un petit fraisage un petit peu musclé au niveau du tiers inférieur du cartilage de la pomme d'Adam. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les cordes vocales s'insèrent au niveau du tiers inférieur de la pomme d'Adam. Donc, il s'est retrouvé avec, pas seulement une dysphonie chez la patiente, mais une paralysie en abduction. Donc, c'est bien sympa d'avoir un joli coup sans pomme d'Adam, mais avec la trachéotomie qui s'ensuit, c'est moins chic. Donc, ne banalisons pas la plastie du cartilage thyroïde. Donc, les cas cliniques. On va vous demander, s'il vous plaît, de conclure. Ça tombe très bien, c'est fini. Parce que vu qu'on ne voit rien. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Je remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être continuer, non ? Ou une seule question ? Il y en a, il n'y en a pas. La question, c'est que vous les conseillez quand même pour des fois quand ils ont des demandes qui leur paraissent un petit peu trop importantes. Est-ce qu'on a l'impression que c'est à la carte, là ? Ça reste à la carte. Après, on va réaxer les demandes par ce qui peut arriver dans le cas où une patiente, par exemple, dirait, j'aimerais refaire ça, 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 ça. S'il n'y a pas vraiment d'indication à faire une chirurgie, somme toute, qui peut être non négligeable pour un résultat, un rendu de modification de un millimètre, on va lui dire, non, vous êtes, moi, j'estime que vous êtes bien et que ça ne vous minimisera pas plus. Et après, il y a dans les deux sens, il y a des patientes, moi, je les vois rentrer aux consultations, je me dis, ah, elle va me demander ça ou ça et pas du tout. Et là, c'est le positionnement du chirurgien esthétique. Moi, de mon point de vue, je ne vais pas inculquer, générer des complexes chez une patiente alors qu'elle n'en a pas. Sans que ce soit contractuel, est-ce qu'il y a des logiciels, avec l'utilisation du numérique, qui permettent de présenter à un patient ou au patient le résultat ? Après, il faut savoir que toutes les stimulations marchent bien sur les profils, elles marchent beaucoup moins bien sur la face. Parfait, merci de votre réponse très claire. Merci beaucoup.